Hello à tous ! Non, tout va bien, vous inquiétez pas, c'était pour faire une petite intro sympa, il y avait longtemps. En tout cas, bienvenue, j'espère que vous allez bien les amis, que vous passez de bonnes vacances. Aujourd'hui, on va parler de Resident Evil Village. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo dédiée à Resident Evil, et vous savez que ce huitième épisode, je l'attends avec beaucoup, 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 beaucoup d'impatience, et j'avais envie de revenir sur, eh bien, les différentes informations qu'on avait eues tout récemment. On va refaire un point sur le jeu, il y a eu des leaks, promis, je ne vais rien vous spoiler, j'ai vu passer quelques trucs, mais moi-même, je me suis ultra protégée, justement, pour pas faire de gaffe, et pour pas me gâcher le plaisir. On a eu de nouvelles images, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça leur faisait beaucoup penser à du Castlevania, ou à du Bloodborne, ce nouveau Resident Evil, donc je voulais revenir là-dessus, faire un concentré de toutes ces infos, pour vous dire ce que j'en pense, que j'en attends, et ce sera l'occasion aussi pour vous, de me dire ce que vous attendez. Alors déjà, qu'est-ce qu'on sait sur ce Resident Evil Village ? Eh bien, pour le coup, on sait qu'il est prévu sur Next Gen, on a de forts doutes quant au fait qu'il arrive également sur PS4 et Xbox One, après ça n'a pas encore été confirmé par Capcom, même si on a vu passer ça dans les suites. Toujours est-il qu'on va retrouver Ethan Winters, c'est le héros de Resident Evil 7, qui a retrouvé un semblant de vie normale avec sa femme Mia. Mia, souvenez-vous, elle est partie la sauver des griffes de l'horrible famille Backeur dans RE7. Ici, cette tranquillité va visiblement être mise en péril très très vite, à cause notamment de Chris Redfield. Alors, comment, pourquoi, quel est le contexte ? Tout ça, c'est pas très clair pour le moment, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'à la fin du trailer qu'on voit ici, il tue Mia. Et cette dernière, elle est probablement infectée, on sent qu'elle n'est pas dans son état normal, mais néanmoins, il n'en reste pas moins le meurtrier de la femme d'Ethan. Alors du coup, beaucoup de scénarios, imagine un Chris qui serait passé du côté obscur de la force, qui serait un traître. Moi, je le vois pas comme ça. Il y a même des gens qui évoquent qu'il serait peut-être infecté à un moment donné, et qu'il se transformeraient en loup-garou. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Après, on peut être surpris par le tournant de l'histoire. A été évoqué par des insiders, justement, que l'histoire allait prendre des tournants qui allaient peut-être un petit peu énerver les vrais fans de la série. Moi, je ne pense pas que Chris va passer du côté obscur. A la limite, je le vois même plus se faire infecter et se transformer par inadvertance, et qu'on arrive à le sauver, peut-être, ou pas, je ne sais pas, mais plutôt que de le voir dans le rôle d'un traître. Quoi qu'il en soit, dès le début du jeu, on se retrouverait donc dans la peau d'Ethan, perdue dans les montagnes, on tomberait très très vite sur le fameux village qu'on explorerait donc pour très probablement tenter de trouver des réponses à nos questions. On ne sait pas si le meurtre de Mia, c'est au début, au milieu, à la fin du jeu, peut-être même qu'on explorerait le village pour essayer de sauver Mia. Ce village, il est décrit comme un vrai personnage du jeu, un peu à la manière de Nemesis dans RE3. Il est habité par des membres d'une secte qui a été baptisée The Connection, mais il y a aussi certains habitants qui semblent au contraire tout à fait normaux et plutôt effrayés par ce qui se passe dans le coin. Et dans ces habitants à peu près normaux, on va avoir une vieille femme qui fait très sorcière, en fait, qui va nous donner des informations sur le village, sur ce qui s'y passe, les ragots, etc. Et on va avoir également le retour d'un vendeur, un marchand, qui va donc nous permettre d'acheter des armes, des munitions, du matos et de s'améliorer. RE4, si tu m'entends. C'est clair que quand on voit l'univers du jeu, on pense tout de suite à RE4. Franchement, au-delà du village, qui est d'ailleurs décrit comme gigantesque, on va retrouver également un château. Ajoutez-y le marchand plus la secte qui ramène tout de suite à Los Illuminados et on est prêt pour les remakes de RE4. Très clairement, même si on sait que le remake de RE4 va arriver et que ce sont deux jeux bien distincts, très clairement, on sent qu'ils font un petit peu des tests. En fait, on a un jeu qui se décrit, qui se dévoile comme un épisode beaucoup plus sombre. D'ailleurs, Capcom l'a dit, ce sera vraiment un épisode très sombre, que ce soit dans l'image et aussi dans le thème. D'ailleurs, et ce qui a un petit peu fait criser tous les fans de la série, et même moi, au début, je me suis posé la question, c'est l'arrivée de loup-garou. Décrit comme des hommes bêtes, mais aussi des vampires, ou Sucu, bon, c'est pas très bien, avec ces femmes qu'on a pu voir dans les trailers. Et ça, ça fait un petit peu criser. Alors moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que l'occultisme, le côté horrifique traditionnel, justement, avec vampires, loup-garou et compagnie, et même sorcières. D'ailleurs, l'une d'elles sera visiblement à nos trousses tout au long du jeu. Elle fera des apparitions régulières. Alors, certains bêta-testeurs disent qu'elle leur a beaucoup fait penser à Marguerite de RE7, puisqu'elle sera visiblement entourée d'insectes et qu'elle pourra même se transformer en huée d'insectes pour pouvoir échapper à Ethan. Moi, ça ne me gêne pas. Je trouve, au contraire, que c'est très très bien de partir vers des monstres connus. C'est-à-dire que Resident Evil, il a commencé avec les zombies. Les zombies au cinéma, dans les jeux, dans les livres, dans la culture pop. Le zombie, c'est très très fort. Après, on a eu les hunters, les leakers, etc. Ça, c'était des armes biologiques créées dans l'univers, dans le lore de Resident Evil. Mais on n'avait jamais eu tout ce qui est effectivement monstres bien connus, comme des sorcières, des choses qui touchent un petit peu plus à l'occultisme, des vampires, quelque chose de plus traditionnel. Et en fait, je trouve que ça donne au jeu, en tout cas, de ce qu'on entend pour l'instant, de ce qu'on voit pour l'instant, je trouve que ça lui donne une certaine maturité par rapport aux épisodes précédents. En tout cas, quand on voit les mycomorphes de R.E.7 qui avaient aucun charisme et que je trouvais pas très intéressant, moi, je préfère voir des hommes bêtes ou des vampires. Quelque chose de beaucoup plus classieux, en fait. Selon Aesthétique, qui est l'un des insiders les plus renseignés sur la question, je le disais, et je le cite, Honnêtement, moi, je serais plus fâchée qu'on prenne des tournants pas du tout logiques avec l'histoire de Resident Evil comme faire de Chris une espèce de traître plutôt que de voir arriver des loups-garous. En plus, on a pu lire aussi, du côté d'Aesthétique, que le jeu était visiblement incroyable. Et quand on voit les images de IGN, vous le voyez, ces images qui ont été dévoilées il y a quelques jours en exclusivité, bah, ça a l'air ultra soigné, ça a l'air méga flippant. Capcom l'avait d'ailleurs signifié en évoquant un bestiaire monstrueusement effrayant. Ils ont dit que c'était vraiment un jeu qui allait faire peur. Moi, c'est ce que j'attends, c'est ce que je veux d'un Resident Evil. C'est quand même assez rassurant. Je pense que s'ils respectent bien le lore du jeu, avoir une évolution avec un nouveau virus et jouer avec les loups-garous et d'autres transformations un petit peu abracabrantesques de ce que j'ai pu voir passer, ça me dérange pas, ça peut donner encore plus d'ampleur au jeu. En tout cas, on peut pas reprocher à Capcom de se reposer sur leur laurier. Déjà, avec l'épisode 7, ils sont revenus au Survival Horror. Je pense qu'ils ont compris que c'est ce que voulaient les gens. Un jeu qui fait peur, un jeu sombre. Et là, pour le coup, on est vraiment dans un univers très obscur. Et le fait d'aller vers du Castlevania ou du Bloodborne, parce que très clairement, il y a de ces licences-là dans ce qu'on a vu, je trouve que c'est une très bonne chose. Moi, ce que j'attends et ce que je vois dans ce Resident Evil, c'est clairement du RE4. Je vois du RE4 qui va plus loin, avec justement ce côté peut-être plus élégant, Castlevania-esque et Bloodborne-esque. Je sais pas si ce sont des mots qui existent, probablement que non, d'ailleurs, on le sait, ça n'existe pas, mais c'est très bien de le dire comme ça, parce que je sais que vous allez comprendre. On a vraiment ce retour à l'horreur, on retrouve des personnages très importants comme Chris, un vrai lien avec l'histoire, avec Umbrella, mais on sent ce désir d'aller plus loin, notamment au niveau des armes biologiques, des possibilités, etc. Ensuite, on a aussi eu vent de la présence de vrais zombies. Est-ce que ce sera des zombies classiques à l'ancienne ou évolués ? Ça, on ne sait pas encore, mais a été évoqué justement le fait que certains seraient équipés d'épées et d'armures, en tout cas certains ennemis. Ça, oui, ça fait clairement penser à du Demon's Souls, à du Bloodborne, c'est ça aussi qui fait penser à ses licences. Je trouve qu'une fois de plus, c'est plus intéressant que des espèces de mycomorphes qu'on a eues dans Resident Evil 7. Ils veulent vraiment, je pense, faire évoluer la licence. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est super classe à imaginer. Je pense que si le jeu prend des libertés, mais qu'il respecte malgré tout le lore, même s'il prend des voix inattendues dans l'histoire, ce sera un vrai jeu d'horreur. Dans la veine d'un RE4 qui peut surprendre, qui ira plus loin, mais qui respectera la base, en fait, de ce que Mikami avait mis en place et qui se dirigera vers un univers peut-être plus adulte, en fait, un peu à la manière, voilà, d'un Castlevania avec des ennemis qui habitent l'imaginaire collectif et qu'on connaît déjà, voilà. En plus des zombies, des loups-garous, les vampires, etc. C'est... J'ai l'impression de voir la somme de toutes les peurs, en fait, dans ce trailer, dans les trailers qu'on a vus, dans les images. Et en cela, c'est très intéressant. Si en plus, on a le vendeur, si on a un village qui est vraiment grand, dans lequel il y a des mystères, dans lequel il y a des histoires, ça a l'air d'être assez bien scénarisé. On voit Mia, au début d'un trailer, qui lit l'histoire d'une petite fille qui se serait perdue dans la forêt. Si on a, justement, la montagne, au-delà du château et du village, on a un cimetière. On a un côté très médiéval qui fait vraiment penser à l'univers de RE4. C'est vraiment les mêmes univers. Plus ça va, plus je vois justement cette ambiance Bloodborne-esque et Castlevania-esque, plus je suis persuadée que ça va être encore mieux. Ce ne sera pas du Castlevania, ce ne sera pas du Bloodborne. Par contre, ce sera du pur Resident Evil en mode plutôt RE4, mais avec une dimension supplémentaire. Je pense que c'est un Resident Evil, en fait, qui a de l'ambition. Et ça, moi, ça me fait rêver. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur les infos qu'on a, sur ce que j'imagine, sur ce qui commence un petit peu à se dessiner, les contours de ce Resident Evil village. Les amis, j'ai hâte de pouvoir mettre les mains dessus, ça ne devrait pas tarder. Dans les leaks, ça, je peux vous le dire, clairement, ressortez la date d'avril 2021. Je ne sais pas si ce sera le cas, ça a l'air de correspondre à peu près à ce qu'on pouvait imaginer. On fera le point de toute façon dès que j'aurai des nouvelles, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si les images qui ont été dévoilées par IGN, si même les trailers qu'on a vus depuis des mois vous hypent, ce que vous imaginez. Si le côté justement un peu plus adulte, un peu plus Castlevania, Bloodborne, les loups-garous, vampires et compagnie, succubes, ça vous branche. N'hésitez pas à en discuter entre vous et je serai ravie de participer à la conversation puis si la vidéo vous a plu, comme d'hab, pouce bleu, pensez bien à vous abonner et puis merci une fois de plus d'avoir été avec moi, même pendant les vacances. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501